Professeur Suleymane Keïta, bonjour. Bonjour, bonjour madame. Oui, vous êtes économiste. En conseil des ministres, ils ont examiné et adopté le projet de loi de finances pour l'année 2023. Une hausse par rapport à l'année 2022, une hausse de plus de 9 milliards. Qu'est-ce que cette hausse peut apporter de plus pour le Sénégal comparé à cette année 2022 ? Ok, il faudrait peut-être comprendre que en 2022, nous agissons à des troubles au niveau national et international liés effectivement aujourd'hui à des crises comme la crise de Covid-19 qui n'a pas encore fini, n'est-ce pas, de manifester ses effets négatifs sur l'ensemble de nos économies. Mais également combiné avec ce qu'on appelle la crise ukrainienne qui a engagé ce qu'on appelle un processus de double inflation dans nos économies. Donc ça veut dire que les niveaux d'intervention de nos États seront beaucoup plus importants que l'année précédente. Parce que ces différents crises ont eu des effets conjugués sur le niveau de vie de la population en termes de pouvoir d'achat, mais aussi en termes, n'est-ce pas, du niveau d'activité économique. Donc vous pensez que ce budget en hausse peut impacter sur le cours de la vie positivement ? Voilà. En fait, tout dépendra maintenant aujourd'hui, n'est-ce pas, de l'utilisation qu'on peut faire, n'est-ce pas, de ce budget-là. Parce qu'aujourd'hui, une augmentation du budget en volume ne veut pas de grand chose, mais quelle est l'affectation qu'on peut faire vis-à-vis, n'est-ce pas, des effets négatifs, n'est-ce pas, que ces crises-là ou bien en fait que ces différentes crises dont je viens d'évoquer tout à l'heure ont eu sur le niveau de l'activité économique. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est que ces différentes crises ont eu effectivement à zapper le niveau d'abord de nos entreprises et aussi à rendre nos ménages beaucoup plus vulnérables. Et que donc une augmentation des recettes ou bien une augmentation de budget qui va dans le sens, n'est-ce pas, d'amélioration du point de vue du niveau de vie de ces entreprises, du niveau de vie des ménages, seront toujours les bienvenus. Professeur, pourquoi donc malgré ces prévisions, le Sénégal n'est jamais à l'abri de la conjoncture internationale ? Oui, parce que ça s'applique par plusieurs choses. Un, aujourd'hui nous constatons, comme je l'ai toujours dit, que 70% d'espace de ce que nous consommons est importé. Or, quand vous avez une économie qui est basée, n'est-ce pas, à plus de 70% sur l'importation, donc ça veut dire que vous ne pouvez pas mesurer effectivement le niveau de l'activité économique. Toutes les contributions qui vont venir des LSEG impacteront directement ou indirectement des effets du niveau de votre activité. La preuve est là, aujourd'hui, la crise ukrainienne qui est à l'Ukraine qui a des millions de kilomètres de nous, ce qui s'est passé nous impacte, parce que c'est 70% de ce que nous consommons est importé. Donc du coup, vous n'êtes pas à l'abri, n'est-ce pas, des perturbations. Donc la solution, justement, quand il y a une augmentation, n'est-ce pas, du niveau des recettes, une augmentation, n'est-ce pas, des budgets, normalement, on doit consacrer cette augmentation pour diminuer effectivement l'écart qui nous sépare des autres, c'est-à-dire en investissant davantage dans les secteurs comme la industrie, comme dans l'industrialisation, pour diminuer effectivement notre dépendance vis-à-vis, n'est-ce pas, de l'extérieur. Je pense que c'est la solution optimale qui pourrait nous permettre, n'est-ce pas, de nous en sortir. Dans ce cas, comment est réalisé un budget, professeur ? Ok, mais il y a quelque chose qu'on a toujours décrié, nous les économistes, que nos budgets aujourd'hui, le problème fondamental, c'est la sincérité de nos budgets. Vous savez, d'une année à une autre, il suffit juste de faire une augmentation pour 5 à 10% en fonction, n'est-ce pas, de l'évolution du marché. C'est comme ça que les budgets sont conçus. Mais quand on parle de sincérité du budget aujourd'hui, nos autorités doivent tenir compte effectivement des objectifs dont je viens de vous décliner tout de suite, des objectifs de la résolution, n'est-ce pas, du chômage, des objectifs, n'est-ce pas, liés à l'indépendance économique, à l'indépendance agricole, pour dire maintenant, nous allons faire ce qu'on appelle un budget objectif qui va résoudre effectivement ces déficits que nous avons. En ce moment, ce serait des budgets destinés pas seulement aux secteurs vulnérables, mais aux secteurs productifs, comme l'administration, l'industrie. Est-ce qu'on prend compte les programmes des différents ministères pour effectuer un budget ? Mais bien sûr. En fait, c'est ce que je dis. Le budget, c'est la consolidation de l'ensemble. D'accord. En fait, dans sa formulation, le budget, c'est la consolidation de l'ensemble des programmes des différents ministères. C'est ce qu'on constitue pour faire le budget du Sénégal. Parce que quand on parle du budget du Sénégal, c'est le budget de l'ensemble des ministères. Et les ministères, c'est l'ensemble des directions. C'est la consolidation de l'ensemble des trucs-là qu'on met le budget du Sénégal. Donc, quand on constitue le budget, c'est l'ensemble des ministères. Et dans chaque ministère, il y a les directions qui dépendent de chaque ministère. Et on constitue les programmes. C'est ce qu'on soumet effectivement en Conseil des ministres. Une fois que c'est validé, ce sont ces documents validés qu'on envoie au niveau de l'Assemblée nationale pour avoir le putus, l'autorisation. Et c'est pourquoi on appelle la loi des finances. Pour que les députés puissent autoriser effectivement l'État d'exécuter ces putus-là. Professeur, selon la Direction générale des impôts et domaines, sur une population active de 6 millions ici au Sénégal, moins d'un million payent leurs impôts. Le fait que les Sénégalais ne payent pas d'impôts, quelles conséquences cela peut avoir sur notre économie ? Ça veut dire que c'est un manque à gagner énormément d'abord. C'est-à-dire que le chiffre là que la Direction de la Statistique, en combinaison avec ce qu'on appelle la Direction des impôts, nous donne, de 1 million de personnes, ça c'est de l'estimation. En réalité, il n'y a même pas 1 million de personnes, effectivement, des personnes actives qui payent leurs impôts. Et ça veut dire qu'il y a aussi un manque à gagner énorme aujourd'hui au niveau de nos populations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour une population d'estimée au moins à 16 millions d'habitants, 16 à 17 millions d'habitants, moins d'un million payent sur les impôts, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un manque à gagner énorme que nous avons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous pouvons bâtir notre économie en essayant de formaliser notre économie. Et d'ailleurs, je le rappelle souvent, que le secteur informel représente à peu près 70% du PIB. C'est une étude qui a été faite par l'ancien doyen et le nouveau recteur de l'Université de Chant, par exemple, de Dakar, qui l'avait prouvé que dans les pays de lui au moins justement, que le secteur informel représente à peu près plus de 70% du PIB. Ce qui est énorme. Donc, du coup, ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, nous avons un effort de modernisation de notre administration publique, la transformation, n'est-ce pas, du secteur informel, du secteur informel. C'est ce qui peut nous pousser justement aujourd'hui à ce qu'il y ait une forte mobilisation, n'est-ce pas, des recettes pour nous permettre effectivement ce que l'État ait une marge de manœuvre pour nous permettre de financer convenablement les françaises activités. D'accord. Dans ce cas, qui doit payer exactement les impôts ? C'est-à-dire que tout citoyen qui a la capacité de créer de la richesse industrie ou paiement d'impôts, c'est ce qu'on appelle les civils. C'est-à-dire que l'impôt, c'est une contribution payée d'avoir d'autorité sans contrepartie directe. Ça veut dire quoi ? Tout individu qui a la capacité d'accueillir de la richesse sur un espace économique donné doit payer son impôt. C'est cette information que les gens ont, ce qu'on appelle les civils. Ça veut dire que quand vous êtes dans un espace économique, si vous voulez avoir une bonne route, il faut payer les impôts. Si vous voulez avoir une bonne éclairation, il faut payer les impôts. Si vous voulez être en sécurité, il faut payer les impôts. Parce que c'est en fonction de l'impôt que vous payez que l'État essaie de vous fournir des services publics. Donc ça veut dire que tout citoyen aujourd'hui doit normalement payer les impôts. D'accord. On parle également d'exonération fiscale. Qu'est-ce que c'est et quelles sont les conséquences pour un pays ? Le meilleur des cas possibles, c'est que ces exonérations fiscales, c'est l'État qui les accorde sur la base de cet ordre de politique. Maintenant, si aujourd'hui nous essayons de revoir ces systèmes d'exonérations fiscales pour les rendre beaucoup plus opérationnels, et donner par exemple aujourd'hui, c'est l'une des recommandations fortes que j'avais formulées la dernière fois au niveau des députés, parce que ça c'est du ressort des députés, pour voir effectivement quelles sont les entreprises qui doivent normalement recevoir une exonération, oui ou non ? Parce que cette exonération peut permettre des relais pour la relance de certains nombres de secteurs d'intimité, pour les certaines entreprises qui sont en deux côtés, pour les permettre, n'est-ce pas, d'avoir un niveau de difficulté beaucoup plus important. Maintenant, aujourd'hui, ça ne doit pas rester seulement du cadre de notre part, que le ministère de l'Économie et des Finances, qui doit décider qui, ou non, doit bénéficier de ces exonérations. Maintenant, de façon collégiale, avec la crise économique aujourd'hui qui nous entoure, si nous mettons en place, de façon optimale, le rôle de l'évaluation des finances publiques que doivent jouer, n'est-ce pas, les députés, ça pourrait permettre effectivement de voir quelles sont les entreprises qui sont agitatives, formellement, n'est-ce pas, pour obtenir effectivement ces exonérations-là. Dans quel cadre ? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que ces crises aujourd'hui ont eu des fonds égales négatives sur un certain nombre d'entreprises. Mais les entreprises qui ont le droit de l'avoir, pour permettre justement de prendre en compte cette demande sociale, mais d'autres n'en ont pas besoin. Maintenant, justement, pour assurer l'équilibre, c'est aux députés n'est-ce pas acquis, n'est-ce pas, de pouvoir bénéficier, c'est-à-dire qui doit bénéficier, qui ne doit pas bénéficier. Et quelles conséquences ça peut avoir ? Non, les exonérations qui s'accèlent, justement, c'est que, par exemple, une entreprise qui a un droit de payer, et qui est exonérée, donc c'est un manque à gagner, et non pour l'économie nationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va continuer à exonérer des entreprises qui, normalement, dans les conditions normales, n'ont pas le droit de procéder, parce qu'ils ont la capacité, n'est-ce pas, de payer les impôts. Ils en bénéficient. Par contre, d'autres, maintenant, qui doivent en bénéficier, parce qu'aujourd'hui, les entreprises traversent les députés liées à la conjoncture mondiale, ils n'en ont pas. On assiste, n'est-ce pas, à une politique sociale qui fait que, donc, ces entreprises, là, vont mettre à la porte des centaines de milliers de personnes. Et donc, ça va regrouper, effectivement, le nombre de chômages. Et puis, maintenant, ça va engager, effectivement, le nombre de couches vulnérables aussi va augmenter. Professeur, aujourd'hui, beaucoup de nos dirigeants préfèrent les entreprises étrangères, ou bien les entreprises françaises, à nos entreprises. Quel impact cela peut avoir pour le Sénégal ? Oui. Justement, vous avez constaté que pour toute perturbation dans l'économie mondiale, impacte négativement, n'est-ce pas, sur notre économie en nous. Maintenant, si nous privilégions, effectivement, les entreprises étrangères, au détriment, n'est-ce pas, les entreprises de nos formes, la conséquence, justement, c'est que nos entreprises, n'est-ce pas, locales, ne seront pas là. Maintenant, une entreprise étrangère a cette capacité, n'est-ce pas, de rapatrier des fonds, et que c'est en rapatrier des fonds, ça rend cette l'air beaucoup plus compétitive. Et donc, ça nous rend encore vulnérable, vis-à-vis, n'est-ce pas, de la sérieux. Maintenant, je pense qu'il y a, disons, une politique de deux chances que nous pouvons faire entre les entreprises étrangères et les entreprises nationales. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut que d'abord, la priorité soit les entreprises nationales, pour permettre, effectivement, que nous augmentons notre niveau de productivité, mais également que nous permettons, effectivement, de créer de la richesse dans notre propre pays. Aujourd'hui, au 21e siècle, on ne doit plus permettre, effectivement, que certains nombres de garètes aient vraiment résisté, que nous puissions toujours continuer à l'importer de l'extérieur. Il faudrait que ces éléments-là, ce qu'on appelle pour les entreprises nationales, que ce soit de la production nationale, ça nous permettra, aujourd'hui, de maîtriser le niveau de l'inflation. Si vous constatez qu'aujourd'hui, dans la plupart des pays africains, l'inflation est de l'ordre, peut-être, aujourd'hui, ça dépasse les deux chiffres, c'est lié à quoi, parce que nous ne maîtrisons pas les canaux de transmission, n'est-ce pas, de la politique monétaire. Aujourd'hui, les banques centrales sont dépassées pour mesurer, effectivement, le niveau de l'inflation. Ce n'est plus une question monétaire. Elle est devenue, maintenant, une question plus que monétaire, parce que les biens et les services que nous consommons ne sont pas fabriqués chez nous. Donc, Benard, quelle que soit la politique monétaire, la politique du coût d'intérêt que la banque centrale peut mettre, n'aura pas d'impact significatif, n'est-ce pas, pour juguler le niveau de l'inflation. Parce qu'aujourd'hui, les garés de pré-médicile sont tous, en grande partie, importés. D'accord. Professeur Souleymane Keïta, merci. C'est moi, c'est moi. Je rappelle que vous êtes économiste.